bonjour les traders donc je vais vous parler de bourse d'horlogerie et de vacances bon alors j'ai changé de méthode comme je voulais dit je suis passé en beaucoup plus long terme j'ai choisi une méthode sur le dividende le dividende croissant et maintenant j'achète beaucoup d'actions qui versent des dividendes natixi qui verse un dividende de 10% société général plastique val de loire uff angie alors j'avais angie en portefeuille qui verse un bon dividende 6,34 et hier hier j'ai allumé la la télévision je suis tombé sur rfm c'est une chaîne pas que je n'ai pas ici il faut sûrement le câble pour l'avoir parce que ici j'ai que j'ai qu'une petite dizaine de chaînes et donc là j'étais j'étais chez kathy et je tombe sur rfm et puis il parle d'angie angie qui qui a décidé de vendre tout son tout son gaz que son chiffre d'affaires sont son bénéfice allait chuter et en même temps j'entends que seb seb par contre avait fait un bon chiffre d'affaires des bénéfices il avait acheté des sociétés que il était implanté en chine et tout j'y tiens donc là j'ai décidé de vendre de vendre angie oui angie votre ordre sur angie a été exécuté le 28 février donc c'était hier puisque là on est le 1er mars à 13 euros 625 alors 13 euros 625 angie j'étais en bénéfice de 3,34% donc j'ai vu tiens oh là là ça va ça va chuter donc dès le matin 9 heures j'ai vendu bon là j'ai fait un petit bénéfice de 66 euros puisque j'en avais acheté que 151 et avec cet argent j'ai acheté seb qui ont j'avais entendu bon chiffre d'affaires alors oui ordre d'achat donc là ça a été vendu à quelle heure à 9h07 oui vous voyez et là j'ai acheté seb à 9h09 alors si on regarde si on regarde si on regarde angie angie et angie voilà en vue ben j'ai bien fait de vendre j'ai vendu à quel prix j'ai vendu à 13 625 3,625 3,625 3,625 3,625 ouais voyez j'ai vendu j'ai vu qu'il y avait pas dès le début de la journée ouf même proche quoi j'ai même pas regardé puisque j'ai vu mauvaise chiffre d'affaires en super baisse de danji qui se qui revend toutes les tout le gaz et tout malgré que elle vers des dividendes hop c'est ça on me disait ben oui mais tu vends une méthode sur les dividendes 49 euros mais mais à quoi ça sert d'acheter des une action qui vers des dividendes de 10% si ton action elle chute de 30% ça je suis d'accord et c'est pareil on dit une action elle chute mais on sait pas jusqu'où elle peut chuter où est le plus bas ça c'est pareil donc là je l'ai vendu j'ai bien fait j'ai fait trois pour cent de bénéfices ou sinon je n'aurais pas fait du tout de bénéfices et à la place j'ai acheté seb et seb voyez bon ben là ça c'est le ça c'est une ligne qui sert qui s'affiche automatiquement à mon prix d'achat voyez prix de revient unitaire 143,306 ça c'est mis par la machine c'est par fortuné au live trader et donc là j'ai bien fait puisque l'action de seb a monté de 7,53% c'est tous les gens qui ont dû entendre sur rfm ben voilà que je sais vous avez fait des super bénéfices en hausse on voit là des fois il faut il faut rester rester informé ça peut être intéressant donc ou sinon là j'ai c'était assez voyez la cassure du nuage cassure du nuage je suis à plus 18,30% gtt pareil voyez on est au dessus du nuage je suis à plus 11,49% métropole tv au dessus du nuage je suis à 12,97% natixi paf cassure du nuage je suis à plus 17,40% next city cassure du nuage je suis à plus 8,28% là par contre plastique bal de loire là par contre l'action vous voyez n'a pas cassé le nuage donc là je suis en perte de 9% de 10% là là j'ai acheté un tout petit peu trop tôt je pensais que ça l'action allait casser le nuage elle a pas cassé le nuage elle a pas cassé le nuage donc elle est repartie en tendance baissière en hebdo je suis en tendance baissière aussi et en mois je suis en tendance baissière alors là par contre classique val de le voir on voit qu'il y a une grosse il y a un gros support ici outils outils tracés horizontale ici je peux vous le mettre en plus gros si vous voulez modifier je vais vous mettre en rouge et en plus gros vous aurez bien le voir vous voyez qu'ici voilà ça résistait à la montée vous voyez ça a buté plusieurs fois sur cette ligne je vais le mettre un peu plus haut voilà et là vous voyez que il y a des acheteurs sur ce à ces niveaux là il y a des acheteurs vous voyez c'est des flèches c'est un peu comme comme une fusée alors bien sûr si si cette action là je suis en perte de 10% là j'ai acheté des livres qui parlent de Warren Buffett que voilà même qu'elle a des bons fondamentaux même si elle verse des dividendes plastique val de loire mais elle verse elle verse un dividende de 7,74 c'est vrai que ça sert à rien d'acheter une action qui verse des dividendes de 8% si l'action chute de 40% moi c'est sûr que si si elle casse cette ligne ce support qui est important je la vendrai je vendrai je préfère perdre 20% un peu plus de 10% et voilà je vais attendre voir qu'est-ce qui va se passer là est-ce que est-ce que ça est-ce que les les histogrammes vont remonter s'ils remontent bon ben voyez s'ils remontent ben ça peut ça peut être un plus bas ici hein ça peut être un plus bas par contre si ça si ça repart normalement il y a une grande chance que les histogrammes voyez ça va ça va du du plus petit au plus grand et puis après ça ça va en diminuant normalement il y a une grande chance que ça ça remonte mais bon je ne suis qu'un humain alors qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ah oui alors ça parce que voilà si on va regarder ici sur pro real time plastique val de loire bbl alors si on regarde en on se met en mensuel non pas mensuel en hebdo pareil j'ai vu une vidéo tra tra d'air tra d'air france quelque chose comme ça ok qui a fait un voilà qui disait que ben voilà il fallait l'acheter en juillet 2013 l'action juillet 2013 ben oui on voit juillet 2013 ça passe ça passe au dessus ça casse la moyenne mobile 20 ça casse le super trend ça passe ça casse la quitte jaune et puis paf voilà ça là le le chic ou span passe au dessus des prix ça c'était un signal d'achat c'est un signal d'achat après voilà hop on passe au dessus du nuage donc on passe en tendance haussière et ce qu'il faut c'est que tant que vous voyez si on si on une fois que ça a cassé le nuage ça c'est Ishimoku si vous mettez Ishimoku vous laissez les les paramètres d'Ishimoku et c'est pareil au début j'ai essayé aussi changer les paramètres sur des vidéos on nous dit ben oui mais entre temps les jours ont changé tout ça les jours de bourse par rapport quand ça avait été créé Ishimoku mais en fin de compte comme on utilise tous Ishimoku avec les anciens chiffres il vaut mieux laisser les anciens chiffres 9 26 52 donc là vous voyez on on voit que tant que ce qu'il faut alors ça paraît facile ça paraît facile mais là des fois pendant donc là c'est en semaine vous voyez des fois pendant plusieurs semaines et ben le prix ne bouge pas ça monte là on peut avoir des petites baisses on peut avoir des petites baisses et c'est facile à dire ah ben oui il suffit d'acheter à la cassure du nuage et puis on laisse voilà on laisse monter on laisse monter on laisse monter après quand ça passe en dessous du nuage ah ben là paf là il faut vendre vous voyez c'est simple vous vous achetez quand ça passe au-dessus du nuage et quand le prix clôture dans le nuage et ben là il faut vendre c'est un changement de tendance oui après on peut on peut regarder on peut regarder une autre action on a beaucoup parlé il ya quelques temps aussi c'était c'était trigano par exemple trigano vous voyez c'est la même chose vous voyez une fois qu'il ya eu la cassure du nuage hop et ben voilà ça monte là après pareil pendant plusieurs semaines l'action a fait du sur place et hop elle repart elle repart de plus belle elle refait encore pendant plusieurs semaines même là pendant même plusieurs mois elle est sur place et après boum elle repart alors là c'est ça le problème c'est qu'il faut savoir tenir il faut savoir tenir mais et après bon bah quand elle rentre dans le nuage là il faut vendre là il faut vendre là c'est sûr que là on voit qu'elle ne veut pas remonter et là automatiquement vous voyez on voit qu'il ya des acheteurs elle remonte tout de suite mais là elle veut pas remonter bah il faut vendre et voilà mais bon c'est facile à dire ça paraît facile ça paraît facile ah bah c'est tout bête on achète mais après le faire donc là vous voyez c'est par exemple bah si on regarde ce pro réel time c'est c'est ce b c'est oui c'est bien n'est pas n'a pas encore cassé le nuage mais bon elle est déjà on voit que le nuage vous voyez il est bleu donc là le nuage soit il est bleu ou alors il est vert bon après c'est vous qui mettez la couleur donc là à première vue le nuage est en train de diminuer et il va y avoir un un twist normalement ça va passer en le nuage il va passer bleu il va passer haussier et là normalement paf ça va ça va casser ça ça va le prix va passer le nuage et va pas repasser en tendance haussière va casser les plus hauts et puis voilà l'action c'est devrait devrait monter on peut regarder toujours en tendance haussière vous voyez en tendance haussière si on regarde en moi et ben en moi il fallait pas vendre il fallait pas vendre parce que vous êtes encore au dessus du nuage voyez vous êtes au dessus du nuage même que l'action même que l'action alors où est-ce qu'il est bon là si on regarde en pourcentage en pourcentage ici les pourcentages de là à là l'action a perdu 33% même si l'action a perdu 33% en 4 mois et ben elle a regagné les 33% en 2 mois donc vous voyez c'est ça mais mais c'est facile à dire c'est facile à dire c'est mais bien sûr si alors si si ça casse le nuage en mensuel alors là bon c'est mauvais signe et là vous voyez tout ça c'est savoir interpréter interpréter les interpréter ce que vous voyez voilà donc bon ben moi c'est pareil on m'a dit ah bah je vends une méthode qui n'a pas fait ses preuves pour le moment j'ai pas encore de dividende mais bon ben voyez bon je suis en plus-value latente de 1398 je me suis trompé justement sur plastique val de loire j'ai acheté un peu un peu trop tôt si si elle venait à nouveau à casser là je vais attendre et si je vois qu'elle remonte pas je vends je ne vais pas moi je vais pas attendre qu'elle chute de 30% non je vends je perdrai un peu plus de 10% et c'est tout là qu'est ce qu'il y avait il y avait société générale société générale elle a bien chuté c'est une action société générale j'ai acheté là il ya oui j'ai été en perte de 11% 11% 15% et j'ai tenu j'ai tenu et c'est revenu à mon prix d'achat vous voyez maintenant je suis en gain de 2 74% sur société générale je me suis dit voilà là il ya une forte résistance je je vais attendre et là à première vue il ya si un croisement s'il ya des histogrammes verts bien sûr ça fait beaucoup de si mais voilà c'est et c'est pareil société générale c'est une c'est une action qui verse des bons dividendes société générale voyez des dividendes de 8 58 8 58 vous voyez donc et en des dividendes en progression non mais tout ça c'est après il faut c'est c'est pas facile bon ben ça c'est c'est pas donc voilà je vous ai parlé de la bourse maintenant je vais vous parler de l'horlogerie parce que ça c'est pas mon métier ça je fais ça pour ma retraite j'espérais trouver une méthode qui me fasse gagner de l'argent donc là j'espère que ça je vais essayer de toutes les garder mais comme je vous dis voyez je les garde elles vont verser des dividendes de 10% de 8% mais je les choisis qui voilà qu'elles sont quand même en tendance haussière si je vois qu'une action comme un j qui 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 ressort des mauvais chiffres je la vends immédiatement alors après après oui l'horlogerie j'ai mon magasin est resté ouvert pendant pendant mes vacances et j'ai une cliente j'ai une cliente qui ont de réparer une pendule voilà cette pendule là en porcelaine et qui m'a demandé de faire des photos donc j'ai fait donc là c'est l'arrière de la de la pendule une pendule voyez avec de la porcelaine qui sonne aux oeuvres de mille heures avec un mouvement de paris donc là c'est le c'est son balancier et sa clé là voyez c'est sur le balancier c'est gravé 53 donc là c'est la pendule avant le nettoyage bon là on voit pas ici voyez on devine 53 aussi devant le sur le cadran 53 oui ici voyez aussi c'est 53 vous voyez la suspension est tordue là la suspension est à changer donc là on l'a tout démonté la pendule on l'a entièrement démonté bon là c'est le nom de ma cliente M-Synagra 53 après on met tout dans différents bains vous voyez ici aussi sur l'arrière de la platine c'est gravé vous voyez 53 sur les sur les barillets vous voyez là c'est sur les couvercles c'est écrit 53 53 aussi donc on est sûr que ça n'a pas été changé ça appartient bien à la même que des fois il peut y avoir des échanges donc là voyez sur le fond le fond des barillets vous voyez que c'est gravé 53 aussi 53 53 là c'est des ressorts donc là on a enlevé les couvercles à l'intérieur il ya des ressorts on a sorti des ressorts bon et là en fin de compte vous vous en rendez pas compte mais on les ressorts ils sont usés alors on peut le voir de deux façons sur le côté on voit qu'il ya des traînées et on voit là on voit surtout que il ne se déplie pas vous voyez les ressorts ne se déplie pas parce que les ressorts ils se trouvent ici dans le barillet et c'est eux qui donne la force au mouvement qui font tourner tout le rouage et il se déplie pas donc là bon voilà on a nettoyé la pendule là c'est la pendule nettoyée un premier bain de nettoyage après on met les roues donc là si on regarde bien on se rend compte que les roues une roue là si c'est horizontal les roues doivent être verticales et voyez les roues elles se mettent de travers voyez ça fait comme la tour de pise ça ça veut dire que les trous les trous sont ovalisés il ya un jeu énorme et puis après voyez ça abîme ça abîme les ailes là oui ça c'est très rare c'est très rare là le volant normalement l'usure se fait aux premières roues les grosses roues les grosses roues les grosses roues là souvent celle-là celle-là mais là c'est la dernière la dernière il ya là il ya un jeu énorme il ya un jeu énorme là là le volant est complètement complètement de travers donc là au début bon on a posé des bouchons alors ce qu'il faut c'est pareil il faut être patient il faut il faut pas percer et permettre un trou percé mettre des bouchons partout et sans vérifier il faut prendre le temps vous percez vous mettez un bouchon vous vérifiez que la roue elle est bien verticale vous la faites tourner elle doit tourner comme une toupie après vous mettez la platine au dessus vous vérifiez qu'elle tourne bien la roue tourne bien vous mettez la roue qui à côté vous voyez c'est l'entraîne bien et après vous passez la deuxième roue vous faites la même chose vous regardez est ce qu'il ya bien du jeu en hauteur tout ça on avait fait toutes les roues et la dernière Nicolas me demande est-ce qu'on l'a fait est-ce qu'on je dis ben non ça il n'y a pas il faut la faire mais bon on avait peur parce que vous voyez c'est vraiment là c'est spécial parce que il ya il ya un réglage fin et on est juste à côté du bord bon donc on a quand même après il a fait donc on a mis des bouchons partout donc là c'est les nouveaux ressorts donc là si on voit ces ressorts là ils sont prévus pour rentrer dans les barillées donc ils rentrent ils prennent la moitié du volume de l'espace et quand ils sont remontés à fond ils prennent l'autre l'autre espace si vous voulez s'ils sont trop longs et ben ils peuvent pas ils prennent ça ça va pas ils prennent trop de place et s'ils sont pas assez assez long et ben la pendule elle va pas tenir elle va pas tenir huit jours donc là voyez c'est le ressort c'est le ressort ça c'est ce ressort là on enlève le crochet là il se déplie vous voyez la différence ça c'est des ressorts usés et ça c'est le nouveau ressort vous voyez la différence comme il se déplie ça donc là il se déplie plus dans le barillé il n'y a plus de force même si la pendule on met des bouchons partout la pendule elle a 40 ans ça fait 40 ans qu'elle fonctionne tout est tout est usé alors c'est pareil des clients qui viennent qui me disent oh ma pendule il doit pas y avoir grand chose ça fait 40 ans qu'elle fonctionne au contraire c'est comme si vous alliez voir votre garagiste vous dites oh ben il doit pas y avoir grand chose ça fait 5 ans que je roule ça fait 10 ans que je roule il y a le moteur qui fume mais il doit pas y avoir grand chose puisque encore hier elle fonctionnait ah non mais il faut faire un entretien de temps en temps là ou sinon vous voyez ça a tourné sans huile tout s'use et puis après tout est usé on doit poser les bouchons on doit changer les ressorts c'est du travail donc là vous voyez on voit bien le numéro 53 donc là vous voyez elle a été polie déjà on voit un peu mieux on voit que voilà on commence à se voir à l'intérieur comme un miroir la suspension après j'en j'en on a regardé dans tout le stock que j'avais j'avais pas la bonne suspension je l'ai commandé j'en ai commandé une nouvelle de la bonne taille de la bonne dimension là le balancier voilà là il n'était pas encore poli là c'est pareil on n'en a poli que la moitié Nicolas on a poli la moitié pour montrer voilà j'ai pris en photo la différence là ça c'est une autre pendule mais on vous montre aussi que de temps en temps je préfère que quand c'est la platine qui s'use et des fois la platine je sais pas pourquoi la platine ne s'use pas bah si elle s'use mais en même temps ça ça use le pivot quand il n'y a plus d'huile que et voyez là 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 c'est complètement usé donc là en Nicolas a diminué ici diminué refait le pivot bien bien parfait quoi il faut qu'il fasse le même diamètre partout et après on a donc il a dû reposer un bouchon parce que le bouchon ça il faut que ça rende dans le trou et un bouchon donc on a pu mettre un bouchon plus fin donc là voilà la pendule a été nettoyée la pendule en porcelaine voilà donc là voilà là elle est nettoyée elle est remontée après toutes les roues il suffit bon côté côté mouvement on met les roues bien sûr de la plus grosse à la plus petite l'appareil bien mais là après il faut faire les réglages il faut qu'elle sonne à la bonne heure que le marteau il se lève à la fin de la sonnerie que le marteau il tombe qui commence pas à se lever tout ça tout ça c'est des réglages qu'on apprend dans le métier d'horloger donc là ah oui j'ai fait une petite vidéo ce matin non hier soir à 6 heures pour montrer qu'elle était terminée voilà qu'elle fonctionnait bien alors après je crois qu'il y a encore une dernière petite vidéo et c'est celle-là alors à attendez jeu bon je laisse terminer celle là je vais vous montrer quelque chose aussi que je viens de voir voilà des fois les pareilles les axes ils sont rouillés il faut tout il faut que le balancier le balancier avec l'ancienne suspension il faisait des vagues là voyez on voit il est bien bien droit voilà la pendule de madame sinagra est terminée alors si on regarde bien là vous avez des chiffres là vous avez des chiffres 53 alors si vous achetez une pendule sur une braderie ou n'importe où ce qu'il faut c'est regarder que le sur le balancier il y est bien le même numéro 53 ou 453 comme ça c'est bon signe c'est à dire que votre balancier n'a pas été changé et après des fois si vous achetez une pendule qu'il n'y a plus de le balancier est perdu vous avez deux chiffres ici de chaque côté du pilier du bas là voyez un 5 et un 2 alors le 5 c'est des pouces c'est vers 5 pouces et le 2 c'est des lignes ça veut dire deux lignes un pouce c'est 27 millimètres 0,7 alors si on fait 5 5 5 multiplié par 27 0,7 ça fait 135,35 millimètres et si on fait 2 2 lignes ça fait 2 multiplié par 2,25 millimètres ça fait 4,50 donc vous faites 4,50 plus 135,35 vous savez que votre balancier si vous avez perdu votre balancier ou si vous l'avez vous le mesurez votre balancier doit faire 139,85 millimètres s'il fait pas cette taille là c'est que il ya un problème alors maintenant je vais vous montrer mes vacances bon allez vacances je pensais partir en vacances voir mon fils qui est parti dans le midi qui était malheureux et en fin de compte au moment de partir je vais peut-être partir au ski avec un copain donc bon après on s'est dit tiens ben en fin de compte vous voyez donc là c'est mon atelier on va en profiter pour refaire l'atelier vous voyez il y a des câbles qui pendent ça c'est des câbles de caméras qui vont dans le magasin les pendules tout ça donc on l'a fait tomber tout le plafond vous voyez l'électricité j'ai enlevé tous les j'ai fait tomber tout ça tout ça c'était en apparent tout est parti là c'est ça c'est une un puits de un puits de lumière il est pareil il y a des voleurs qui avaient tenté de descendre par là qui m'avaient cassé tout on voyait leurs pieds bon ben et là il y a des caméras et il y a des systèmes d'alarme ça vire là ils ont peur ils se sont sauvés c'est pareil quand on voit les quand les voleurs si les voleurs on les arrête on les arrête à chaque fois ils sont pas solvables ou alors ils sont condamnés à de la prison avec sursis moi j'aimerais bien que tous les voleurs ou alors ils font des chèques impayés chèques sans provision je suis jamais payé j'aimerais bien que tous ces gens là on leur fasse faire des travaux d'utilité publique voilà si là en ce moment il y a des des rendez-vous ben voilà que tous ces gens là on les fasse travailler tous les ans on nous dit il y a des forêts qui brûlent et ben qu'on les fasse nettoyer des forêts voilà moi plutôt qu'ils soient condamnés avec sursis et de la prison qu'ils ne font jamais voilà si on pouvait que tous les voleurs que tous les gens qui font des chèques impayés et fassent des travaux d'utilité publique des broussailles des forêts au moins il n'y aurait plus de forêts qui brûle et ça ferait du bien pour la planète donc là j'ai été aidé par Cathy qui m'a beaucoup aidé bon moi je prenais les photos je peux pas tout faire voilà donc on a remis en peinture pareil voyez tout ça c'est là c'était jaune donc là déjà c'est on a déjà mis une première couche de peinture gris parce que avant c'était vert c'était vert là voilà en gris on a choisi c'est Cathy qui a choisi gris foncé gris clair et ici en blanc voyez donc là on voit les fils qui pendent donc là voilà ça commence déjà à être fait le gris gris foncé et le gris clair là j'en ai profité aussi pour faire des tranchées pour faire des tranchées et pour pour encastrer toutes les lumières qu'on voit au début qui étaient les plaques de lumière 60 sur 60 donc là je suis je me suis pris en photo avec Cathy là voilà là c'est terminé là on voit maintenant le mur est blanc on a fait le fond en blanc voyez là c'est blanc là le mur bon j'ai encore tout des au début je pensais repeint tout le mur en blanc mais c'est trop de travail en fin de compte j'ai racheté des nouvelles dates des nouvelles dalles il y a encore toutes les dalles à coller on a mis beaucoup plus de temps que prévu c'est énorme le temps passé à faire tous les là je sais pas si vous avez vu la première vidéo j'ai ajouté une plaque ici pour mettre des pendules en plus bon ben là c'est on voit le on voit le magasin les quatre caméras du magasin qui filment en permanence là les câbles on voit plus les câbles ici voilà les câbles je les ai passés dans une goulotte ici voilà et après il va y avoir des dalles donc on verra rien quoi alors où est-ce qu'il est le ah bah c'est la dernière vidéo c'est la dernière photo voilà donc là vous voyez en fin de compte mes vacances et ben j'ai passé à bricoler donc j'ai pas eu le temps de répondre à vos mails j'ai eu des coups de fil comme quoi il y a une personne qui m'avait acheté qui m'avait fait un virement bon moi je vais je vais regarder pour pour lui envoyer le ma méthode voilà bonne journée à bientôt au revoir à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt